Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apocalypse chapitre 3 Nous lirons le verset 7 au verset 10 Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 10 Si tout le monde a trouvé, nous allons lire à haute voix Là où nous sommes assis, Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 10 Apocalypse 3, verset 7 au verset 10 Tout le monde a trouvé, nous pouvons lire 1, 2, 3 Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint et le Véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre et personne ne fermera Et celui qui ferme et personne n'ouvrira Je connais tes œuvres Voici parce que tu as peu de puissance Et parce que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas régné mon nom J'ai mis devant toi une porte ouverte Que personne ne peut fermer Voici, je te donne Quelques-uns de la synagogue de Satan Qui se disent juifs Mais qui ne le sont pas Mais qui mentent Ceci, je le ferai venir Concerner à tes pieds Et reconnaître que je t'ai aimé Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi Je te garderai aussi à l'heure de la tentation Qui va venir sur le monde entier Pour éprouver les habitants de la terre Amen Père de gloire, nous voulons que tu puisses nous parler encore ce matin Au travers de ta parole Laisse que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses Que ma personne se fasse Et que la révélation de ta parole qui est parfaite Soit établie dans nos cœurs Que cette sémence soit plantée Afin que nous soyons Seigneur Affermis, édifiés, bâtis Au nom de Jésus-Christ Nous demandons ta divine présence encore Et ton règne Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié Amen Nous allons parler ce matin de L'église de Philadelphie Philadelphie Ce mois-ci, c'est un mois où nous allons exploiter sur le grand thème de la vision Quand on parle de la vision On voit l'objectif à atteindre On voit le but à atteindre Nous allons parler pas de la vision de l'homme Ou la vision des hommes Nous allons plus parler de la vision de Dieu Le plan de Dieu Vous allez voir frère Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse Dieu a une seule vision Dieu n'a pas changé son plan Quoi que le péché venu interrompre Je dirais plutôt retarder ou ralentir Le plan de Dieu Le plan de Dieu est unique depuis la Genèse Le livre de Genèse dans l'hébreu c'est Bereshit Bereshit qui veut dire commencement Et ce que Dieu commence, il achève Je bénis le Seigneur pour un message que le pasteur Papichon nous a apporté A l'église sur Dieu achevera l'oeuvre Amen L'oeuvre que Dieu a commencé, il va l'achever Quoi qu'il arrive Et là nous devons en être sûrs Parce que Dieu est fidèle et il ne ment pas Et Dieu au commencement La Bible déclare qu'il va créer les cieux et la terre Et par la suite, il va procéder par toute une série de créations Après avoir appelé la lumière à l'existence Il sépare la lumière d'avec les ténèbres Et il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit Et ainsi il y a un jour Et Dieu commence l'œuvre de la création Le premier jour il crée Le deuxième jour il crée Le troisième jour il crée Le quatrième jour il crée Le cinquième jour il crée Et le sixième jour nous dira la Bible Dieu va créer l'homme à son image Et selon sa ressemblance Et avec un but précis Comme je disais tout à l'heure La vision de Dieu n'a pas changé Depuis le commencement Est-ce que nous allons voir Et Dieu va dire dans Genèse chapitre 1 Le verset 26 que nous connaissons Puis Dieu dit Créez l'homme à notre image Selon notre ressemblance Pour qu'il domine Voyez Donc l'homme ainsi créé Il devait être à l'image de Dieu C'est-à-dire Christ Qui est l'image de Dieu invisible Dans un but de dominer la création Les oiseaux Les animaux Et tout ce qui se meut sur la terre Dieu voulait lui régner au ciel Et il avait établi l'homme Pour qu'il gouverne Et qu'il règne sur la terre En réalité Qu'il amène le royaume de Dieu Sur la terre N'oubliez pas la prière de Jésus Il dira quand vous priez Dites notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Donc Dieu voulait que ce qui est fait au ciel Soit également fait sur la terre Mais en laissant un représentant Ou des représentants légaux Qui sont l'homme Qui sont les hommes Amen, amen C'était ça le plan initial Qu'il domine surtout Sur les poissons, etc. Et la Bible nous dira Que Dieu va le planter dans le jardin d'Éden Et il va lui demander deux choses Il va lui donner deux instructions De garder le jardin Et de cultiver le jardin Et si l'homme avait gardé le jardin Si l'homme avait vraiment cultivé le jardin Et surtout le gardé Le serpent ne serait pas entré Le serpent est entré Il a réussi à séduire la femme Merci pour ceux qui ont des swinghommes Il a réussi à séduire la femme Et la femme a été séduite Et a entraîné son mari Et à partir de ce moment-là Le péché est entré Et par le péché Le plan de Dieu a été retardé Je ne dis pas annulé Mais je dis retardé A partir de ce moment-là Dieu crée Ou je dirais met en place Un plan de rédemption C'est dans Genèse 3.15 Ça c'est juste un rappel Où il dira Je mettrai inimitié Entre la femme et le serpent Entre la postérité de la femme Et la postérité du serpent La postérité de la femme Écraserait la tête du serpent Et la postérité du serpent Blesserait la femme au talon Ainsi nous voyons la guerre Cette inimitié Cette haine entre ces deux camps Ces deux postérités Celle de la femme Et celle du serpent Et cela va s'étaler dans le temps Vous voyez ? Et Dieu va répartir le temps En différents âges Qu'on appelle aussi les dispensations Après l'âge de l'innocence Il va y avoir l'âge de la conscience Après l'âge de la conscience Il va y avoir l'âge De la responsabilité humaine Avec Noé Et vous allez voir au temps de Noé Qu'est-ce qui va se passer ? Le monde va tellement Se tourner vers le mal Dieu dans Genèse 6 Décide de retirer son esprit Et ensuite de détruire la terre Huit personnes Seulement seront épargnées Dans l'arche Il est question de Noé De ses trois enfants Et de leur femme Ils étaient au total huit Noé sa femme Leurs trois fils Sem, Cham et Japheth Et leur femme Voilà les personnes Qui ont été épargnées Et quelques couples d'animaux Et la terre de ce temps La fut détruite A cause du péché A cause de l'iniquité Comprenez que le plan de Dieu C'est que l'homme puisse Faire régner l'image de Dieu Sur la terre Et l'image de Dieu C'est Christ Amen Amen Et après la sortie De l'arche Il va y avoir Les hommes de la terre Vont se réunir Ils vont se multiplier Et par la suite Ils vont se réunir Pour construire une tour Et construire une ville Qu'on appelle Babel Ou encore Babylone Alors qu'est-ce qui va se passer ? Dans Genèse 1 Dieu avait dit Qu'il puisse dominer Et qu'il puisse se multiplier Remplir la terre Et l'assujettir Donc la vision de Dieu C'était l'expansion C'était le fait De se répandre partout Mais parce qu'on se répand partout Partout où les enfants de Dieu Se trouvent Ils reflètent l'image de Dieu Ça c'est le plan initial Alors Ces hommes Qui n'avaient pas Dieu Qui étaient idolâtres Sous la direction de Nimrod Vont essayer de construire Une tour Qu'on appelle La tour de Babel Et une ville En disant Faisons-nous un nom Et lorsque Dieu va voir cela Dans Genèse 11 Dieu va descendre Et va confondre leur langage Et il va par la suite Les disperser A l'issue de cet événement Dieu va appeler un homme Du nom d'Abraham Dans Genèse 12 Et Dieu lui donne Maintenant une promesse Dieu lui dit Dieu le sort déjà De la maison de son père Qui était lui-même idolâtre Et Dieu lui dit Que de quitter sa maison Sa patrie La maison de son père Et d'aller dans le lieu Dans le pays Qu'il le montrerait Et c'est ce qui va se passer Il va obéir à la voix de Dieu Et il va s'établir Dans la terre Ou dans le pays De Canaan Bien aimé dans le Seigneur Le Seigneur avait dit A Abraham Qu'il bénirait sa descendance Alors qu'il était Encore stérile Alors que sa femme Je dirais Sarah ne pouvait pas Enfonter Dieu a donné la promesse Que par Isaac Par Sarah plutôt Le fils de la promesse Viendrait Et ce fils Comme vous le savez Est venu Isaac Mais lorsque Dieu Parlait de la promesse Dieu ne voyait pas D'abord Isaac Mais Dieu voyait Principalement Le Messie Qui est question De Jésus Christ Alléluia Alléluia Et quelques temps Après les enfants D'Israël Isaac va donner Plutôt naissance A Jacob Jacob va donner Naissance A A Aux douze tribus D'Israël Qui sont nos patriaches Les pères Et avec le temps Ils vont se retrouver En Egypte Et là-bas Ils vont rester 430 ans Sous l'esclavage Après la mort de Joseph Et 430 ans après Dieu les sort de là Sous la conduite De Moïse Et vous allez voir Que Israël Va devenir une nation Suivez très bien S'il vous plaît Israël va devenir Une nation Dans Exode Chapitre 19 A partir Verset 5 à 6 Dieu Constitue Israël Comme étant une nation Il dit Vous serez pour moi Un peuple saint Une nation sainte Un royaume De sacrificateur Amen On parle de royaume On voit On voit On voit On voit On voit Le roi Dieu était Le roi d'Israël Et tu vous serez Pour moi Un royaume Des sacrificateurs Aide-moi Dire à ton voisin Dieu veut que tu sois Un royaume Des sacrificateurs Dieu veut que tu sois Un royaume Des sacrificateurs Vous savez pourquoi Je le dis ? Parce que ce que Ce qui s'était passé Avec Israël Malgré qu'ils ont échoué Ils ont failli À leur mission L'église maintenant Est appelée À être aussi Un royaume Des sacrificateurs Pierre dit Dans 1 Pierre 2 Vous êtes une race élue Un saint sacerdoce Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple Acquit pour annoncer Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres À son admirable lumière La Bible dit L'Apocalypse 1 Il a fait de nous Des rois Et des sacrificateurs Le plan de Dieu C'est que son peuple Constitue un royaume Où Dieu serait à la tête Pourquoi ? Parce qu'il y avait Des nations païennes Le royaume de Dieu Serait distingué Des autres nations À cause de la Torah À cause de la loi La loi de Dieu Comme David le dira Ta parole est une lampe À mes pieds Et une lumière Sur mon sentier La Torah c'était Cette parole Que Dieu avait donnée À Israël Qui devait faire en sorte Que partout Israël partirait Ils seraient toujours vainqueurs La raison pour laquelle Dieu les a sortis De l'Egypte Avec la main tendue Il a levé la main La mer s'est fondue en deux Israël a traversé à sec Jamais pareille chose Ne s'est produit Mais le Dieu Que nous prions Le Dieu de la Bible Est capable D'ouvrir un chemin Là où tout semble fermé Oh je disais à quelqu'un Ce Dieu là Est capable De donner la solution Là où il n'y a pas De solution humaine Alléluia Parce que son nom Est la solution Parce que son nom Apporte toujours La réponse À nos questions Alors qu'Israël pleurait Dieu lui dit non Il dit à Moïse Il dit à ce peuple Gardez le silence Ce n'est pas vous Qui combattrez Mais Jéhovah Yahvé combattra pour vous Laissez-moi dire à quelqu'un Il n'a pas changé Ce Dieu là Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Et il est le même Éternellement Alléluia Alléluia Ainsi Israël marchait Avec Dieu dans le désert Et regardez bien Partout Israël partait Il y avait des onomies Mais Dieu avait dit à Moïse Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Tant que tu auras la vie Qui vient de la parole de Dieu Tant que tu serreras Ma parole Contre ton cœur Nul ne tiendra contre toi Les onomies se leveront Ils viendront contre toi Par un seul chemin Mais ils s'enfuiront Par cet chemin Dieu garantissait toujours La victoire Alors qu'Israël était Un petit peuple Mais face à l'ennemi Ils avaient un grand Dieu Bien aimé Le problème ce n'est pas Être nombreux Le problème c'est Même si on est peu Avons-nous Dieu avec nous Parce que la différence C'est Dieu qui l'a fait Et non nos capacités Et non nos forces Et non notre intelligence Amen, 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 Amen Et c'est ce qui s'est passé Mes bien aimés Et Israël était censé Garder la Torah Garder la parole de Dieu Pour être ce témoin Pour manifester Être ce témoin de l'éternel Parmi les nations Et vous savez Quand vous lisez L'Ancien Testament Je dirais la Torah Vous allez voir que Partout où Israël passait Dieu sémait la terreur Dans les cœurs Le cœur Les gens étaient Les gens avaient peur Parce qu'ils avaient entendu Les merveilles que Dieu avait fait Au travers de ce peuple Mais malheureusement Ce peuple va tomber Dans l'idolâtrie Malheureusement Ce peuple va tomber Dans le péché Dieu va envoyer Les serviteurs Pour ramener ce peuple A Dieu Mais ils vont fermer Leurs oreilles La raison pour laquelle Dieu Après Autant je dirais Du prophète Jérémie Dieu va dire à Jérémie Que la sentence Est tombée Dieu avait décidé De frapper Son peuple D'amener son peuple En captivité Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que c'est de là Que nous allons comprendre Aussi pourquoi l'église Pourquoi la vision De l'église Pourquoi est-ce que Jésus Est venu après Pour faire l'église Et pourquoi nous voulons Parler de Philadelphie Bien aimé dans le Seigneur Israël Parce qu'il a désobéi à Dieu Parce qu'Israël Se rebellait contre Dieu Dieu a envoyé Des ennemis Il leur a envoyé Le roi de Babylone Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar est venu Ils les ont Enfermés Emprisonnés Assiégés Pendant trois ans Et par la suite Ils les ont détruits La vie de Jérusalem A été détruite Le temple de Jérusalem A été détruit Brûlé par le feu Et la plupart des gens Nobles du pays Ont été emmenés Captifs en Babylone Et Jérémie avait annoncé Que cette captivité Allait durer 70 ans Bien aimé dans le Seigneur Parmi ceux qui ont été Déportés à Babylone De Jérusalem A Babylone Il y avait un prophète Du nom de Daniel Vous le connaissez Daniel Daniel était parmi Les captifs Parmi ceux-là Qui ont été emportés Avec Ézéchiel Aussi A cette époque Et vous verrez que Arrivé là-bas Il va être admis A la cour du roi Et un jour Le roi De Babylone Nebuchadnezzar Qui était le grand roi De cette grande empire Va avoir un songe Nous sommes dans Daniel 2 Il voit une grande statue Dont la tête était en or Le bras Les mains étaient en argent Il voyait La poitrine aussi en argent Il voyait Toute cette partie-là En hérin Et les pieds étaient en fer Et les orteils en fer Le fer mêlé avec de l'argile Et Daniel Et puis par la suite Il voit une pierre Qui se détachait D'une montagne Sans le secours d'aucun homme Et qui est venu frapper Le pied de la statue Et toute la statue A été brisée Nebuchadnezzar Le grand roi se lève Et il était étonné Il était Il était je dirais Dérangé Troublé Par cette vision Et il se demandait Mais qu'est-ce que cela Voulait signifier Il appelle Et en plus de ça Il a oublié le songe Et il demande A tous ces sages A tous ces magiciens Qui étaient là Qui l'entouraient Que les uns les autres Lui donnent Déjà Non seulement le songe Mais en plus de cela L'interprétation du songe Avez-vous vu que vous rêvez Vous oubliez votre songe Et vous venez demander à quelqu'un Dites-moi ce que j'ai rêvé Et dites-moi Donnez-moi l'explication Alléluia La Bible dit que Personne n'était capable De le faire Mais Daniel a dit Laissez-moi un temps Je veux invoquer Le Dieu des cieux Je veux dire à quelqu'un Tu es un Dieu Qui connait le secret Tu es un Dieu Qui révèle les choses cachées Les choses séquettes Rien n'est Rien Daniel a imploré Le véritable Dieu Et le véritable Dieu A révéler ce secret à Daniel Daniel a su voir Et le songe Et il a su donner L'explication de la vision Bien aimé L'explication était Toute simple Toute simple La tête d'or Représentait L'empire babylonien Dont le roi était Nebuchadnezzar Et après cet empire Viendrait un empire Un peu moindre Qu'on appelle L'empire médo-perse Les maîtres et les perses L'histoire confirme ces choses Et après les perses Et les maîtres Il va y avoir L'empire grec Avec Alexandre le Grand Il va conquérir le monde En 13 ans Bien aimé C'était terrible Cet empire était comparé Aussi au Léopard Vu la rapidité De la conquête De cet homme De ce jeune homme Et après l'empire grec Il va y avoir L'empire romain L'empire romain Qui était Un des empires aussi Tellement fort Rigide Et La pierre Dont il était question Il était question D'un quatrième De cinquième Plutôt empire Qui était Le royaume des cieux Amen Un royaume inébranlable Un royaume Qui ne passera pas Sous la domination D'un homme Bien aimé Dans le Seigneur Cette pierre est venue Et a frappé Le pied de la statue Non seulement Que la statue a été brisée La parole de Dieu Nous enseigne Que la pierre Qui avait frappé La statue Elle avait grossi Elle avait grossi Et elle avait rempli Toute la terre Alléluia Bien aimé Il était question Du royaume de Dieu Et vous allez voir Que cette pierre Représentait d'abord Jésus Christ Qui est né Du temps d'Hérode Qui est né Dans l'empire romain Oh j'aime la Bible Parce que la Bible Est précise La Bible nous parle De Jésus comme étant La pierre qu'on rejetait Cela qui bâtissait Mais qui est devenue La principale de l'angle La Bible dit Quiconque prendra Cette pierre pour appui Ne sera jamais Dans la confusion Et si cette pierre Tombe sur quelqu'un Cette personne sera brisée La raison pour laquelle Je suis venu dire A une personne ce matin Tu as fait le bon choix D'accepter Jésus Parce qu'en acceptant Jésus Tu as accepté la pierre Non seulement Qui te garantit La victoire Le succès Mais aussi Qui va écraser tes ennemis Non quelqu'un Ne m'a pas compris ce matin J'ai dit Parce que nous avons Jésus La pierre avec nous Nos ennemis sont sous nos pieds Même s'ils peuvent se lever Mais ils sont sous Nos pieds Alors notez bien que L'invasion Ou je dirais La captivité babylonienne A introduit Le monde Ou encore les nations Dans l'ère qu'on appelle Le temps des nations Le temps des nations C'est quoi pour résumer C'est un temps Où Dieu laisse Le gouvernement du monde Non plus à son peuple Mais aux nations païennes Le temps des nations C'est un temps Où les enfants de Dieu Peuvent aussi Vivre des souffrances Des persécutions Tout simplement Parce que Le royaume millénium Qu'on appelle Le millénium Le royaume millénaire Le cinquième royaume N'est pas encore établi De manière visible Bien aimé Lorsque Jésus est né Il était le roi De ce royaume Rappelez-vous A la naissance du Messie L'étoile va briller Depuis l'Orient Et les mages vont venir Et ils vont poser La question à Hérode Hérode qui était Un des rois Dans l'Empire romain Vous voyez On lui pose la question Mais dites-nous Où est le roi des juifs Qui vient de naître Où est le roi des juifs Vous posez à un roi La question Mais roi Nous cherchons le roi Est-ce que vous comprenez Un peu le Posez la question A un roi Roi Je cherche le roi Et ce que j'aime Dans cette histoire C'est que Lui c'est un roi particulier Parce que souvent Avant de devenir roi On est prince Lui il n'est pas Venu prince Mais il est né roi Il est né roi Il est mort roi Même quand on l'a rénié Pilate a dit Marquez cela Jésus Christ Roi des juifs Et il est ressuscité roi Alléluia Et il reste roi A perpétuité Et à toujours Voilà pourquoi Il est le roi des rois Et le seigneur Des seigneurs Bien aimé Lorsqu'il est né Ce n'était pas De manière visible La preuve Beaucoup de juifs Ont réfugié de croire en lui Vous savez pourquoi ? Parce qu'il s'attendait A un messie Qui allait les délivrer De l'empire romain Il s'attendait A un messie Qui viendrait Avec les armes Un messie Qui allait les sortir De cette captivité De cette prison Alors qu'il n'avait pas compris Qu'il était d'abord Venir établir le royaume D'abord de manière spirituelle Et faire le saut d'abord De manière spirituelle Car un temps viendrait Où le spirituel Viendrait physique et matériel Est-ce que quelqu'un m'entend Ce soir Ce matin Alléluia Voilà sa pensée de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Il dira aux pharisiens Écoutez Le royaume de Dieu Ce cinquième royaume Ne vient pas de manière A frapper les regards On ne dira pas qu'il est ici On ne dira pas qu'il est là Voici le royaume Et au milieu de vous Et regardez le message de Jésus Le message de Jésus Était axé sur le royaume de Dieu Et une condition pour entrer dans ce royaume Il fallait la répentance Répentez-vous Car le royaume des cieux Est proche Ils ont prêché Jésus a prêché Le royaume de Dieu Avec les signes qu'il accompagnait Avec les miracles qu'il accompagnait Pour que les gens puissent croire en lui Il est venu vers les brebis d'Israël Qui étaient perdus Il a voulu les rassembler D'ailleurs il pleure sur eux En disant Israël c'est toi aussi En ce jour qui t'était donné Tu connaissais les choses Qui appartiennent à ta paix Voici il viendra des jours Où tes ennemis T'enfermeront de toutes tranchées Te serreront de toutes parts Et te détruiront Et laisseront en toi Pierre sur pierre Parce que tu n'as pas connu Le temps où tu as été visité Il pleure sur Israël En disant Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes Combien de fois ai-je voulu Rassembler tes enfants Comme une poule rassemble Sa couverte sous ses ailes Mais tu ne l'as pas voulu Parce qu'Israël l'a rejeté Il a voulu mettre en place Une autre entité Qui est maintenant l'église Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ? Parce qu'Israël l'a rejeté Comme roi Déjà lorsqu'ils ont demandé Un roi à Samuel Samuel a pleuré Parce que Dieu dira à Samuel Ce n'est pas toi qui rejette C'est moi qui l'ai rejeté Pour que je ne puisse pas Régner sur eux Mais là Jésus-Christ se vient Et Il va instituer maintenant Une autre entité Dans Matthieu chapitre 16 Verset 18 Il dira ceci A Pierre D'abord il leur pose la question Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Il y en a qui vont répondre Il y en a qui disent Que tu es Jean-Baptiste D'autres disent Que tu es Élie Ou l'un des prophètes Et vous Qui dites-vous que je suis ? Pierre par l'Esprit de Dieu Dira que tu es le fils de Dieu Tu es le Messie Ouin de Dieu Alors Jésus va se retourner Vers lui en disant Tu es heureux Si mon fils de Jonas Ce ne sont pas les hommes La chair et les sangs Qui t'ont révélé ces choses Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Qui t'a révélé ces choses Il dit Moi maintenant je dis Que tu es Pierre Et sous ce roc Je bâtirai mon église Alors là Les portes du séjour de mort Ne prévois pas contre elle Écoutez bien Il dit là Pour la toute première fois Il annonce La naissance de l'église L'église qui n'avait pas encore Pris naissance Il annonce déjà Il donne quatre vérités principales En ce qui concerne l'église Il dit premièrement Je te dis que tu es Pierre Il s'adressait à Simon Comme pour lui dire Que cette église serait composée De pierres vivantes C'est des hommes et des femmes Qui accepteraient Jésus Comme Seigneur et Sauveur Qui seront non plus des pierres physiques Que les gens ont voulu bâtir Babylone Cette Babylone qui a été détruite La Babylone la grande Mais cet édifice spirituel Un saint sacerdoce Une habitation de Dieu En esprit Une maison spirituelle Un temple saint dans le Seigneur Là où l'esprit de Dieu veut habiter Oh Paul dira là Dieu n'habite pas dans les temples Faites des mains d'hommes Il n'est pas servi par des mains d'hommes Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit Lui qui donne à tous le mouvement La vie L'être La respiration Lui qui est maître du ciel et de la terre Mais ce Dieu qui habitait auparavant Dans le temple à Jérusalem A décidé de lire domicile Dans le petit homme Dans la petite femme que tu es En acceptant Jésus Tu deviens le temple du Saint-Esprit Oh tu deviens l'adresse de Dieu Tu deviens oui Tu pentes la chéquina de Dieu C'est toi le temple de Dieu Amen Il dit je dis que tu es Pierre Et sur ce roc Deuxième vérité L'église est fondée A confondement Soubassement Le roc Et ce roc c'est d'abord Christ Le roc c'est la parole de Dieu Le roc c'est C'est la personne de Jésus Le rocher La Bible nous parle d'un rocher Qui suivait Israël dans le désert Ce rocher là était Christ Quand ils avaient soif Du rocher Jaillissait de l'eau Pour abreuver le peuple Dans Esaïe 26 La parole de Dieu nous dit Au verset 4 De mettre sa foi Dans le rocher d'Israël Et ce rocher qui ne déçoit jamais Esaïe 26 verset 4 Amen Il dit sur ce roc L'église a profondément La parole de Dieu L'église ce n'est pas la somme De nos réflexions L'église ce ne sont pas Nos raisonnements L'église n'est pas une entreprise humaine L'église est une entreprise divine Est-ce que je me fais comprendre ? L'église ne doit pas fonctionner Selon le mode de pensée des hommes L'église doit fonctionner Selon la parole de Dieu Amen Le fondement Sur ce roc Troisième chose que Jésus dit Je bâtirai Bâtir veut dire édifier, construire Il dit moi Jésus je bâtirai C'est comme pour dire Que celui qui bâtit l'église Ce n'est ni le pasteur, ni l'apôtre Ni qui que ce soit Mais c'est Christ qui bâtit son église Cependant il associe les ministères Pour qu'ils collaborent ensemble Comme Paul dit Nous sommes ouvriers avec Dieu Amen Je ne peux pas dire que je bâtis l'église Ai-je la force, la capacité de bâtir Une entité qui est spirituelle ? Non Celui-là qui bâtit l'église Il s'appelle Jésus Amen, Amen, Amen La raison pour laquelle Croyez-moi Quelles que soient les manigances de l'ennemi L'église ne sera jamais détruite Non, quelqu'un ne m'a pas compris Si l'église devait être détruite Depuis la persécution du premier siècle L'église n'allait pas exister Mais plus on nous persécute Plus on se multiplie Oh, je vais dire à quelqu'un Plus on nous persécute Plus on devient fort Plus on nous persécute Plus on perce au nom de Jésus Je bâtirai Laissons à Dieu de faire sa part Quand les apôtres étaient persécutés Ils demandaient toujours au Seigneur Ils disaient Seigneur Voix leurs menaces Et accorde-nous de prêcher ta parole Quel est le rôle des ministères ? Notre rôle c'est de prêcher l'évangile Premièrement Notre rôle c'est de faire des nations des disciples Ça c'est notre rôle Et notre rôle c'est de veiller sur le troupeau Prenez gaffe sur tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi Évêque Pour paître l'église de Dieu vivant Qui s'est acquise par son propre sang L'église n'est pas acquise par Le sacrifice d'un homme Mais par le sang de l'agneau Versé au poteau de la croix de Golgotha Le sang que j'aime, que je respecte Que j'honore Amen Amen, Amen, Amen Bien aimé dans le Seigneur Et il dit je bâtirai mon église Quatrième vérité que nous voyons Il dit c'est mon église Comme s'il s'approprie Effectivement c'est sa propriété Je suis venu te dire ce matin Que tu appartiens à un Dieu Alléluia Tu es caché Ta vie est cachée en Christ En Dieu Personne ne pourra mettre la main en toi Sur toi La parole de Dieu dit Que votre vie est cachée avec Christ En Dieu Cela veut dire avant de vous tuer Avant de vous atteindre On doit d'abord tuer Dieu Atteindre Dieu Mais quel est ce diable ? Même si le diable était multi-diable Il ne monterait jamais Tu es Dieu La raison pour laquelle j'ai l'assurance Paul pouvait dire J'ai l'assurance Que ni la mort Alléluia Que ni la vie Alléluia Ni les choses présentes Ni les choses à venir Rien Ne pourra me séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Alléluia Je ne dis bien rien Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Ce reste la nudité ? Non Ce reste les persécutions ? Non Ce reste les hommes ? Non Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie Si Dieu est pour nous Il sera contre nous Amen Amen Je veux que tu comprennes ton identité Je veux ce matin Selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à coeur Que tu puisses savoir Que tu es l'église de Dieu Et Jésus dit Parce que c'est mon église Alors les portes de l'enfer Les portes du séjour des morts Le diable et ses démons Les sorciers et les satanistes Tout ce qu'ils peuvent faire Ne prévaudront point Contre mon église Bien aimé Le temple de Jérusalem a été détruit En l'an 70 Mais l'église existe jusqu'à aujourd'hui Nos prédécesseurs sont morts Mais l'église continue Si Christ tarde à venir Nous mourrons aussi Mais l'église continuera à vivre Non Je suis venu dire à quelqu'un Que tu n'es pas honte de l'évangile Que tu n'es pas peur Parce que tu es du côté du plus fort Alléluia Tu es soutenu par un Dieu Tu es entouré par un Dieu Tu es protégé par un Dieu Tu es équipé par un Dieu Tu es boosté par un Dieu Les portes du séjour des morts L'enfer Bien aimé l'enfer se levait contre Christ Hérode et Pilate ne s'entendaient pas Les ennemis sont devenus des amis Juste pour détruire la vie de Jésus Bien aimé ils ont signé son arrêt de mort Mais la Bible dit Pourquoi ce tumulte parmi les nations Pourquoi ces vins pensées parmi les peuples Les nations se sont soulevées contre l'éternel Et contre son oin Ils ont voté des lois Contre le Seigneur En disant brisons leurs liens En empêchant-les de se réunir En empêchant-les de prier En empêchant-les de parler en ce nom-là Mais la Bible dit Celui qui est assis dans le ciel Assis sur le trône Il ne fait que rire Il se moque de nos ennemis frères Sanda Raba Sanda Raba Il se moque d'eux Il l'a tué Il a été crucifié Mais il ne l'a pas vécu Bien aimé j'ai même compris Que la mort n'est même pas une victoire Pour le diable Parce qu'Étienne est mort La mort de Tienne était une sémence Pour que les portes des nations s'ouvrent Même si nous mourrons Jésus dit Ne craignez pas Ceux qui peuvent tuer le corps Mais craignez plutôt Celui qui a le pouvoir D'amener l'âme dans la gêne Bien aimé L'église ne doit pas reculer L'église ne doit pas reculer Face à l'opposition L'église doit avancer Parce qu'il a un Dieu quelque part Les portes de l'enfer Et là il s'adresse à l'église de Philadelphie Une église fidèle Le mot Philadelphie veut dire Amour fraternel Une église qui avait l'espérance Une église qui avait la foi Une église qui avait l'amour Les trois choses importantes Qui doivent demeurer Parmi les enfants de Dieu Paul le dit dans 1 Corinthiens 13 verset 13 Que donc ces trois choses demeurent L'amour, la foi, l'espérance Mais la plus grande de ces choses C'est l'amour Bien aimé Combien on nous frappe On n'erre pas le mal pour le mal On bénit ceux qui nous font du mal Et Dieu aussi continue à étendre sa main Une église qui a vécu le temps de réveil Une église réveillée Il y a une église dans la tradition Pas une église dans le formalisme Pas une église dans le légalisme Pas une église dans les traditions des hommes Mais une église qui respecte Dieu Une église qui s'attache à la source Au créateur Bien aimé dans le Seigneur Elle peut paraître petite Elle peut paraître insignifiante Elle peut paraître peu de force Mais elle est soutenue par un grand Dieu Oh je bénis Dieu Quand la main de Dieu soutient le petit que tu es Tu deviens grand Est-ce que je comprends ? Tu comprends ce que je veux dire ? Laissez-le être soutenu par les grandes soutiennes Bien aimé dans le Seigneur Quelquefois on est seul Suspendu à la croix On est seul Tu n'as personne Ta femme t'abandonne Ton mari t'abandonne Tes enfants te lâchent Tout le monde autour de toi t'abandonne Le parle à quelqu'un ici ce matin Quand bien même tout le monde t'abandonnerait Sache que Dieu est à tes côtés Et ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais Ce Dieu-là ne te délacera jamais Il sera toujours avec toi Et tu sortiras de ta situation Laissez-moi dire à quelqu'un Après la croix il y a la résurrection Après la mort il y a la résurrection Oh après la croix Après le tombeau il y a la gloire éternelle Oh je bénis Dieu Parce que les souffrants du temps présent Ne sauront être comparables A la gloire à venir Qui sera révélée pour nous Très bientôt Je suis venu te dire que tu es Philadelphie Aide-moi dire à ton voisin Je suis Philadelphie Dis-lui je suis Philadelphie Dis-lui encore je suis Philadelphie Amen 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 Oh Dieu est glorifié ce matin Dieu est glorifié ce matin Il dit à l'église de Philadelphie Il dit je connais tes oeuvres Je sais le travail que tu fais dans le secret Tu n'as pas besoin de démontrer aux gens ce que tu fais Dieu connait ton travail Et sache que par rapport à ton travail Tu seras rémunéré par le Seigneur La Bible dit qu'il n'est pas un juste Pour oublier le travail des uns des autres Même si les hommes oublient Joseph a été oublié dans la prison Mais Dieu ne l'a pas oublié Dieu se souviendra de tes oeuvres Même si tu n'es pas récompensé sur terre Tes oeuvres te suivront après ta mort Oh j'ai cette ferme assurance La raison pour laquelle n'abandonne pas Ne délèche pas Ne te dis pas non C'est trop, c'est trop, trop de problèmes Trop de combats Oui, c'est parce que si la rémunération est grande Plus la rémunération est grande Plus les épreuves sont grandes Mais tiens ferme Tu arriveras jusqu'au bout Celui qui persévera jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé Celui-là sera sauvé Je connais tes oeuvres Je connais ton amour Je connais la passion que tu as pour les âmes Je te vois quand tu pleures À genoux devant ma face Tu es seul à la maison Mais Dieu te voit Les larmes que tu verses devant le trône de Dieu Je veux te rassurer de la part de l'Esprit de Dieu ce matin Dieu voit, Dieu entend Et Dieu se souviendra Bien aimé La Bible dit Ses yeux sont sous le juste Ses oreilles soient attentives à leur cri Ne viendra Tardera-t-il à faire justice ? Non Le Dieu des cieux Fera promptement justice A ceux-là qui crient à lui Nuit et jour Même si tu as l'impression De ne pas voir les choses avancer Ce n'est qu'une impression Mais laissez-moi vous dire Il est fidèle Fidèle comme lui Il n'y en a pas Il n'y en a pas deux Il n'y en a pas trois Il n'y en a pas quatre Il est l'unique Je connais Je connais ton travail Je connais tes oeuvres Je connais tes sémences Je connais tout ce que tu fais dans le secret Je connais Dieu dit je connais Tu n'as pas besoin d'éprouver à quelqu'un Dieu connaît Et il dit Parce que tu as peu de puissance Peu Ou encore faible puissance Ou petite puissance Dans le grec mikros Quelque chose d'insinitiant Tu as une puissance faible Tu n'as pas suffisamment d'énergie Dans ce monde Pour être valorisé Il faut avoir Beaucoup d'argent Dans ce monde Pour être considéré Il faut être riche Il faut avoir Un niveau intellectuel Il faut Il faut Il faut Il faut Il faut Bien aimé dans le Seigneur Ça ne sont pas les critères de Dieu Dieu dit Parmi vous Qui êtes appelé Il n'y a pas beaucoup de juifs Beaucoup je dirais Beaucoup de sages Il n'y a pas beaucoup d'hommes riches Dieu a préféré choisir les choses faibles du monde Pour confondre les fortes Dieu a choisi les choses insignifiantes Pour confondre ce qui existe Dieu a choisi les choses méprisables Toi qui es méprisé Dieu te choisis Oh j'aime Dieu Parce que plus les gens nous méprisent Plus la faveur de Dieu se déploie dans notre vie Amen 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 Il dit je connais Toutes ces choses je les connais Tu as peu de puissance Tu n'as pas beaucoup de moyens Comme l'église de Philadé Plutôt l'église de l'Odyssée Qui se dit je suis riche Je n'ai besoin de rien J'ai mon nom J'ai mon argent J'ai mes connexions J'ai mes relations J'ai ceci Je sais cela Bien aimé dans le Seigneur notre foi Combien même nous serons riches Financiellement Matériellement Mais ne mettez jamais votre foi dans le matériel Amen Car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien Serait-il dans l'abondance Tu n'as pas ces choses Tu n'as personne pour te défendre Philadelphie Contre la synagogue de Satan qui se lève Cette entité spirituelle Cette entité je dirais religieuse Constituée de ceux-là qui se disent juifs Enfant de Dieu Le Sanhedrin Il se lève Pour nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu Le Seigneur lui dit Mais parce que tu as gardé ma parole Et ce que j'aimerais dire A toi qu'enfant de Dieu ce matin Dieu te dit garde ma parole Garde ma parole Pour que l'église soit forte Quelle parole nous devons garder Acte 2 verset 44 La Bible dit que Après juste tout de suite après la Pentecôte Il y a eu des gens qui se sont convertis Mais il persévérait tous Dans l'enseignement des apôtres Il persévérait dans les prières Et il persévérait dans la fraction du pain Et il persévérait dans la communion fraternelle Bien aimé la parole de Dieu Lorsque la met en pratique Quelles que soient les situations Les circonstances Le diable veut nous empêcher De pliquer la parole de Dieu Nous devons nous faire violence Alléluia Gardons la parole de Dieu Il dit tu as peu de puissance Mais tu as gardé ma parole Tu as gardé mes commandements Tu as marché dans la sanctification Tu as fui le péché Tu t'es séparé de tout celui De toute abomination Tu as choisi de me craindre Oh toi qui crains Dieu Laisse moi te dire Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner Merci Parce que tu as peu de puissance Et parce que tu as gardé ma parole Tu n'as pas régné mon nom Oh je veux dire à une personne ici Nous sommes dans un temps Où beaucoup régnent le Seigneur Lorsqu'aujourd'hui on dit Oui face à tel problème Oui Jésus ne peut rien faire pour moi Tu as régné le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur Il y a eu famine Au temps d'Israël Esaïe a annoncé Plutôt Elisa a annoncé Que le lendemain Ils auront la nourriture en abondance Et un homme s'est levé pour dire Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel Pareille chose ne viendra jamais Bien aimé dans le Seigneur Que les difficultés Ne nous fassent jamais douter De l'intervention divine Qu'on appelle miracle Amen Ce n'est pas parce que tout est noir Que rien ne peut arriver C'est faux Quand bien même je ne vois pas Je crois C'est ça la foi Ça la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Je crois que Dieu peut tout Je crois que Dieu est capable de tout Rien n'est impossible à Dieu Tout est possible à celui qui croit Y a-t-il des gens qui croient ici Y a-t-il de ceux et celles qui ont la foi en Dieu J'ai la foi Tu dois déclarer ta foi Comme bien même ça ne va pas Tu dis le contraire Tu dis oui Ça ne va pas Mais je sais une chose Qui es-tu grande montagne Devant le Fils de Dieu que je suis Devant la fille de Dieu que je suis Tu seras aplani Parce que ce n'est ni pas la force Ce n'est ni pas la puissance Ce n'est pas mon esprit Dit l'éternel des armées Amen Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Garde le nom de Jésus Retiens son nom Retiens le nom de Jésus Le nom de Jésus C'est le nom par lequel nous avons été sauvés Car il n'y a de salut en aucun autre nom Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui nous a été donné parmi les hommes Par lequel il devait être sauvé Le nom de Jésus C'est le nom par lequel nous prions Dieu Dieu nous exauce à cause de Jésus Le nom par lequel nous adorons Dieu Nous pouvons nous approcher de son trône Avec assurance Parce que son nom Le sang de l'agneau a ouvert la voie Pour nous Et c'est aussi Le nom qui nous donne la force Bien-aimé quand tu es fatigué Tu invoques le Seigneur Le Seigneur te donne la force La Bible dit Pour ceux-là Qui sont fatigués Le jeune homme éprouve la fatigue La jeune fille éprouve la fatigue Il dit Mais tous ceux qui se confient en l'Éternel Renouvellent Leur force Et ils marchent sans se fatiguer Et ils courent sans se lasser Bien-aimé nous sommes dans une vie de marche Quand on est fatigué on dit Seigneur Viens à mon aide Et Dieu viendra Et il te donnera la force Il est la force des faibles Il est l'abri de sans-abri Il est le père des orphelins Il est le défenseur des veuves Il est le soutien de ceux qui manquent d'appui Il est oui la ressource de ceux qui n'ont pas de ressources Jésus est ton tour Amen Est-ce que quelqu'un peut lever la main comme ça en disant Jésus est mon tour Dis-lui Jésus est mon tour Pour ceux qui manquent de famille Il va te donner une famille Alléluia Quelle que soit ce qui te manque Ce que tu n'as pas Il est celui qui va apporter la providence Il est celui qui va apporter la provision Bien-aimé il faut l'aimer Bien-aimé il faut l'aimer comme l'église de Philadelphie l'a aimé L'église de Philadelphie n'a pas régné son nom Bien-aimé que les épreuves ne nous amènent pas à régner Jésus Par notre langage Par notre attitude Par notre comportement Jésus restera Seigneur assis sur le trône Amen Amen Et parce que Cette église n'a pas régné la foi Parce que cette église a persévéré dans l'espérance Malgré le temps des nations où les persécutions viennent Jésus dit vous aurez des tribulations dans le monde Prenez courage et vaincu le monde Jésus n'a pas enlevé les persécutions Mais il nous donne le courage dans les persécutions Amen Il n'a pas empêché Là, 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 là Il n'a pas empêché que Chadrach, Meshach, Abednego ne rentre de la fournaise Il a permis qu'ils entrent là-bas Mais il a été leur secours Même dans la fournaise ardente Il est là, Alléluia Oh, je bénis le Seigneur David a dit Même quand je meurs dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Et tu dresses une table en face de mes adversaires Et tu winduilles ma tête et ma coupe déborde Quelques fois, nous prions, nous disons Seigneur, je veux voir des grandes choses Mais pour que tu vois ces grandes choses Dieu te fait d'abord passer par des déserts Par des moments difficiles Et quand ça arrive, on se dit Mais pourquoi ? Je veux rassurer une personne Parce que tu crains Dieu Dieu est avec toi Tu n'as pas besoin de le sentir Tu n'as pas besoin d'une prophétie Est-ce que tu comprends ? Tu n'as pas besoin de cela Il est avec toi Quel que soit le désert par lequel tu passes Quelle que soit la difficulté Peut-être que tu es dans un chemin rocailleux Personne ne comprend ta souffrance Personne ne peut éprouver la douleur de ton cœur Même si tu l'expliques à un ami proche Ce que tu ressens, c'est personnel Ta douleur, tu es la seule à la portée Tu es la seule à éprouver Cette douleur de l'enfantement Tu es la seule à savoir Le poids de la souffrance Que tu es en train de porter avec toi Mais je veux te dire Ton Dieu est là Job a dit, je sais Que mon rédempteur est vivant Et qu'il se levera le dernier sur la terre Combien même ma chair sera consumée Combien même mes amis m'abandonneraient Combien même tout le monde me lâcherait Mais je sais une chose Celui-là qui m'a appelé Dès le sein de ma mère Alors que je n'étais qu'une masse informe Il ne m'abandonnera jamais Oh que la foi de quelqu'un soit fortifiée Au milieu des épreuves de tribulation Sachez que le quatrième homme est là Dans la fournaise, il est là Nebuchadnezzar a vu, il dit N'avons-nous pas chez les trois hommes ? Comment ça se fait qu'il y a un quatrième homme avec eux ? Et comment est-ce qu'ils marchent sans lien ? Et leur caleçon ne se consume pas ? Et le visage du quatrième homme Rassemble à un fils de Dieu Il est là avec moi Je le dis haut et fort Il est là avec moi Oh je vois sa main bien-aimée Oh comme je vous ai parlé Lorsque je prêchais sur la prière de Jabet Jabet a dit Si l'éternel me bénit Si l'éternel étend mes limites Si l'éternel, la main de Dieu est sur moi Et s'il me garde contre mes ennemis Alors je le servirai Alors oui je me consacrerai davantage Ce Dieu-là, il ne trahit jamais Il ne faillit jamais à l'alliance Jamais ! Amen, Amen, Amen Pour finir Je vais dire à l'église de Philadelphie Tu as peu de puissance Tu as gardé ma parole Au milieu des tribulations Dans les temps des nations Où l'ennemi se lève Si vous lisez l'histoire Beaucoup d'empereurs se sont levés Pour attaquer les chrétiens La fin de la persécution officiellement A été constatée Au temps de l'empereur Constantin Celui qui a mis fin à la persécution de l'église Et voilà pourquoi aussi l'église est rentrée dans un sommet spirituel Quelquefois Dieu permet les combats, les tribulations Pour que notre foi soit entraînée Pour nous purifier Amen Pour que nous jugeons nos motivations Quelles sont mes motivations ? Sont-elles pures ou impures ? Et Dieu va corriger le tir Si nous sommes sur un mauvais chemin Dieu nous ramène sur le rail Afin que nous continuions Parce que ce que Dieu veut Il veut être avec toi Amen Il veut vivre avec toi Tel est son plan Et dis parce que tu as ces choses Regarde devant toi Aide-moi dire à ton voisin Regarde devant toi Regarde devant toi Dis-lui qu'est-ce que tu vois ? Dis-lui qu'est-ce que tu vois ? Vous savez comment je vois ? Je vois une porte ouverte Que personne ne peut fermer Oh je disais à quelqu'un ce matin Je vois une porte ouverte Que personne ne peut fermer Non je disais je vois une porte ouverte Là où la synagogue de Satan ne voit pas Moi parce que je suis prophétique Moi parce que je suis transporté Dans les hauteurs avec Dieu Dans la présence de Dieu Dans l'adoration Je vois une porte ouverte Que personne ne peut fermer Bien-aimé dans le Seigneur Si vous êtes l'église de Philadelphie Croyez-moi Quoi qu'il vous arrive Lorsqu'on vous chasse d'une entreprise Dis merci Seigneur Ce n'était pas ma place Mais je sais qu'il y a une porte Qui m'est ouverte quelque part Non je veux dire à quelqu'un Lorsqu'une porte se ferme Ne te mets pas à pleurer Ne te mets pas à gémir Ne te mets pas à te poser des questions Examine-toi c'est vrai Mais ne sois pas dans les soucis Dans l'abattement Dans l'inquiétude Rends grâce à Dieu Parce que là où tu ne vois pas C'est devant Oublie ce qui est en arrière Oublie le passé Regarde devant Je dis à quelqu'un Regarde devant toi Regarde devant toi Il y a une grande porte Il y a un accès Un grand accès Un accès efficace Oh prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 Ramachanda 1 Corinthiens 9 verset 1 Corinthiens 16 verset 9 1 Corinthiens chapitre 16 Nous lisons le verset 9 La Bible dit Car une porte grande Et d'un accès efficace Mais ouverte Nous allons le lire tous ensemble 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 1 Corinthiens chapitre 16 1 Corinthiens chapitre 16 Nous lisons le verset 9 Nous lisons 1, 2, 3 Car une porte grande Et d'un accès efficace Mais ouverte Et les adversaires Sont nombreux Est-ce qu'on peut le relire Encore à deux voix 1, 2, 3 Car une porte grande Et d'un accès efficace Mais ouverte Et les adversaires Sont Est-ce que la porte est fermée ? Est-ce que c'est une petite porte ? La Bible parle d'une porte efficace Non, je suis venu dire Et déclarer Dans la vie de quelqu'un ici Que la porte est ouverte devant toi La porte des entreprises Est ouverte devant toi La porte du mariage Est ouverte devant toi La porte, oui Pour le succès Les lévachés Est ouverte devant toi La porte pour un ministère efficace Est ouverte devant toi La porte pour faire de grandes choses Est ouverte devant toi Bien aimé dans le Seigneur Il n'y a pas de grandes portes Il n'y a pas d'accès efficace Sans ennemis Il faut qu'il y ait des ennemis Il faut qu'il y ait des adversaires Il faut qu'il y ait des opposants Comment allons-nous faire Lorsqu'on fait un bras de fer Il faut que l'un gagne Comment Dieu sera-t-il glorifié Par les ennemis S'il n'y a pas d'obstacle ? Comment peut-on te réclamer vainqueur Alors que tu n'as pas combattu ? Amen, amen, amen Toi tu vas avoir la ceinture du veinteur Mais tu n'as pas fait le combat Où est le ring ? Je bénis Dieu parce que je suis dans le ring Je bénis Dieu parce que quelqu'un est dans le ring Nous combattons frère Alléluia Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin ? Nous sommes dans un ring En train de nous battre En train de combattre Bien aimé dans le Seigneur Je veux dire à quelqu'un Qui est l'église de Dieu Qui est l'église de Philadelphie Dans ce combat Tu ne sortiras pas vaincu Mais tu sortiras vainqueur Amen, amen Yes Une grande porte Un accès efficace David dit Donne-nous du secours contre la détresse Dans psaume 60 Le secours de l'homme n'est que vanité Mais avec Dieu Nous ferons des exploits Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi ? Avec Dieu Nous ferons des exploits Et il écrasera nos ennemis Donc il n'y a pas d'exploit sans ennemis Il faut que tes ennemis se lèvent Pour qu'ils voient le signe de Dieu Pour qu'ils voient la main de Dieu Et je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un ici Que tu verras les exploits de Dieu Les portes de Dieu sont ouvertes au nom de Jésus Les portes qui étaient fermées devant toi Je les ouvre Dieu les ouvre au nom de Jésus Oh Jésus a la clé de David La Bible dit Quand il ouvre, personne ne fermera Et quand il ferme, personne n'ouvrira Et aujourd'hui il est là pour ouvrir une porte devant toi Les portes du passé sont fermées Les échecs du passé sont fermés Et je vois des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir Au nom de Jésus Recevez-la Recevez ces choses au nom de Jésus Recevez ces choses au nom de Jésus Recevez-les au nom de Jésus Recevez Corabashanga Parculez-le en nos têtes Oh mon Dieu Merci Au nom de Jésus Ton amour Ton amour Ta puissance Ta présence Dans ta vie Ton amour Jésus Ton amour Ton amour Ton amour Ton amour La présence Dans ma vie Chantons ton amour Ton amour Ton amour Tu es au nom de Jésus Tu es au nom de Jésus Tu es au nom de Jésus Tu es au nom de Jésus